Bien le bonjour les Ings, c'est Oz et aujourd'hui petite vidéo pause avec une review un peu spéciale, on va parler de VO, la mini-série Mira Queen of Atlantis en 6 épisodes scénarisée par Dan Abnett et dessinée par Lan Medina. Alors il y a d'autres artistes qui se sont joints au projet, notamment Arjian, Stanley Lau, un artiste que j'aime énormément, qui nous a gratifié d'une cover absolument magistrale comme il sait les faire. Et puis on a également la participation de Nicolas Scott, une dessinatrice australienne que j'ai découvert pour ma part sur Wonder Woman Rebirth à l'époque de Greg Rooka et j'avais adoré son travail, tout en finesse, tout en délicatesse, très féminin. Il y a un truc caractéristique au niveau de la colorisation du travail de Nicolas Scott. C'est les petits bouts du nez un peu rouges. Et t'as l'impression, chaque fois que ces personnages ils ont la crève, ils ont la gouttonnée, ils renifent. Mais je taquine, j'aime énormément ce que fait Nicolas Scott, d'autant plus que ses covers sont largement au-dessus du travail de Lan Medina sur l'ensemble de la mini-série. On va en parler un peu plus tard de tout ça. Quoi qu'il arrive pour parler de Miracle of Atlantis, je vais être obligé de légèrement spoiler, même beaucoup en réalité spoiler, Aquaman Rebirth. Donc cette vidéo s'adresse exclusivement aux gens qui ont aimé Aquaman Rebirth et même à ceux qui n'ont pas forcément aimé, mais en tout cas aux gens qui connaissent Aquaman Rebirth et auxquels je ne vais rien apprendre aujourd'hui parce qu'il va y avoir du spoil. Donc si vous n'avez pas lu Aquaman Rebirth et que vous comptez un jour vous acheter cette collection, fuyez cette vidéo tout de suite. Alors Aquaman Rebirth, pardon à menette, se découper en plusieurs arcs. Un premier gros arc, Nemo, qui courait sur le tome 1 et une grosse partie du tome 2. Après on a vu des petites sous-intrigues très peu conséquentes avec Wared, avec Deadwater, des minis arcs quoi. Et puis à la fin du tome 2, commençait quelque chose de beaucoup plus ambitieux, en tout cas sur le papier, avec l'arc que j'ai décidé de baptiser Corum Ras en l'honneur de son vilain. Et donc l'arc Corum Ras, c'est celui qui commence à la toute fin du tome 2 et qui va courir sur l'intégralité du tome 3, du tome 4, jusqu'à la toute fin du tome 5. Donc pour resituer un petit peu ce qui se passe dans l'arc Corum Ras, Aquaman est banni de son propre royaume, il est destitué de son trône, il est poignardé dans le dos par son général des armées, Merck, et laissé pour mort dans la neuvième tribe d'Atlantide. Corum Ras, qui est à la tête d'un mouvement révolutionnaire ultra-nationaliste qui se fait appeler le Déluge, a pris le contrôle en Atlantide et donc il en a chassé son roi légitime du pouvoir. A partir de ce moment-là, Corum Ras va mettre en place un ancien système de protection atlante qui avait été oublié depuis des décennies. Il s'agit de la couronne d'épines, c'est un dôme magique, comme un bouclier protecteur invisible, transparent, magique, qui va recouvrir l'intégralité de la cité d'Atlantide. Et en réalité, ce dôme de protection, il a deux objectifs. Le premier objectif, c'est, comme son nom l'indique, un bouclier. Donc ça permet de prévenir des tentatives d'invasion, des attaques extérieures. Mais en réalité, Corum Ras va surtout s'en servir de ce dôme pour isoler Atlantide du reste du monde et pour couper court aux négociations, aux traités de paix en cours avec le monde de la surface. Corum Ras est un isolationniste. Lui, ce qu'il veut, c'est le mur de Trump au-dessus d'Atlantide. Voilà, en très gros pour résumer le délire. Il n'a que faire des affaires humaines. Il le fait très vite comprendre, puisqu'il y a ce côté très racialiste également chez Corum Ras. Et donc, Mera, elle, elle est laissée à la surface. Arthur est pourchassé dans une Atlantide qui est complètement renfermée sur elle-même. Très peu de gens lui viennent en aide. Donc, Mera, elle va essayer d'interférer avec Atlantide, de retourner en Atlantide. Le problème, c'est qu'il y a la couronne d'épines qui l'empêche de rentrer, de pénétrer dans la cité. À un moment, elle va quand même réussir, un temps soit peu, à passer le bouclier. Le problème, c'est qu'elle va être, comment dire, contaminée par l'essor magique contenu dans le dôme. Et ça va la priver d'une grosse partie de ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'elle va perdre la capacité de contrôler les eaux environnantes. Elle va perdre son aquakinésie. Et puis, elle va également perdre la faculté de respirer sous l'eau. Et ça pose problème. Et c'est pour cette raison que, dans le tome 4, je crois, eh bien, Arthur, il est obligé d'envoyer Mera en urgence, en dehors d'Atlantide, à la surface. Et donc, Mera, elle est littéralement privée de son homme et également de son royaume d'adoption. C'est à partir de là que commence la mini-série Miracle of Atlantis. Si vous avez donc lu uniquement A Common Rebirth en VF, vous vous êtes probablement rendu compte qu'à la toute fin de l'arc Corumras, il manquait pas mal d'éléments concernant Mera. Puisque lorsqu'Arthur reprend un petit peu le contrôle au sein d'Atlantide et qu'il est en passe de destituer Corumras à son tour et de le vaincre une bonne fois pour toutes, Mera revient comme un cheveu sur la soupe, accompagné d'une armée de xébelliens et de créatures marines. Et elle va agir un petit peu comme un déus ex machina. Au moment Omera, elle est envoyée hors d'Atlantide pour des raisons de survie. Et au moment où elle va revenir avec tout l'exébellien qui l'entoure, toute cette partie-là, elle est passée sous silence dans les pages d'A Common Rebirth VF. Puisqu'Urban a décidé de ne pas publier malheureusement ça. Et pourtant, c'était vital à la bonne compréhension d'A Common Rebirth. Et c'est d'autant plus décevant de la part d'Urban, quand on voit l'épaisseur du tome 4, on en parlait avec G dans la review qu'on a fait sur A Common Rebirth, qui devrait arriver sur la chaîne prochainement ou qui est peut-être déjà arrivé sur la chaîne au moment où vous verrez cette vidéo. Mais voilà, il faut savoir que le tome 4 d'A Common Rebirth, il fait 120 pages et quand il est sorti, il coûtait 14 euros. Donc c'est presque du vol en fait. D'autant plus que ce n'est pas à la résolution de l'arc, c'est juste un tome de transition avant la fin de l'arc. Et je pense à ce moment-là, Urban aurait dû en profiter pour ajouter ces 6 épisodes. Ce n'est pas très épaisse, ça se lit très vite, en 2 heures c'est plié. Donc ça aurait tenu parfaitement dans le tome 4. Et ça aurait permis au lecteur VF de comprendre tous les tenants et aboutissants d'Aquaman, tome 5, Régicide. Bref. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Miracle of Atlantis ? Le livre s'ouvre sur le retour d'un personnage qui avait disparu depuis l'ère Geoff Jones. Et ça, c'est fantastique. Ocean Master. Orme Marius. Qu'on n'avait pas revu depuis son évasion de la prison de Santa Prisca, je crois. Je ne sais plus. De Belle Rive peut-être. C'était peut-être Belle Rive. Il s'est été évadé de la prison de Belle Rive grâce à Murk et Tula, notamment dans mes souvenirs. On était évidemment à la toute fin de l'arc Throne of Atlantis, à l'époque Geoff Jones, en 2014 à peu près. Donc Air New 52, puisque je le répète, Acomman Rebirth de Nanabnet est la suite directe d'Acomman New 52. Donc on reprend très clairement les éléments instaurés sous la plume de Geoff Jones. Et donc on retrouve Orme Marius, Ocean Master, tel qu'on l'avait laissé à la toute fin des New 52. C'est-à-dire qu'il semblait avoir rencontré l'amour auprès d'une surfacienne, ce qui semblait assez improbable concernant le personnage d'Orme Marius, dont on connaît très clairement aussi le côté un peu suprémastiste, un peu racialiste. Mais voilà, à la fin des New 52, Geoff Jones nous avait laissé avec Orme Marius, qui semblait avoir découvert l'amour auprès de cette surfacienne, qui a déjà un enfant. Et donc Orme, il va prendre le gamin sous son aile et il va l'élever comme si c'était son gamin adoptif. Seulement Orme, il va apprendre par les médias qu'apparemment, il y aurait un énorme problème en Atlantide. Que son demi-frère Arthur Curie serait mort et qu'une menace terroriste extrêmement dangereuse aurait pris le contrôle d'Atlantide, ce qui s'avère être la réalité. Donc tout ça vient aux oreilles d'Orme. Et le pauvre, il est pris dans un dilemme assez profond. Doit-il rester auprès de sa nouvelle compagne et de son enfant adoptif ? Ou doit-il renfiler la cape et les bottes d'Oshan Master pour retourner sauver son peuple en Atlantide. En parallèle, Mera, quant à elle, elle ne peut plus retourner sous l'eau puisqu'elle a été privée d'une partie de ses pouvoirs, comme j'expliquais. Elle a été clairement affaiblie. Donc elle se contente de faire ce qu'elle peut faire à son échelle, à la surface, et d'arrondir les angles avec le gouvernement américain. C'est-à-dire qu'elle va jouer un rôle d'ambassadrice sur terre. Notamment que cette Mera-là, au moment où elle est évacuée d'Atlantide dans l'urgence, comme j'expliquais, elle était censée en devenir la reine. Alors Corumras, forcément, a coupé court à cette ambition. Mais l'idée, c'est que si Corumras est enfin destituée par Arthur, ce soit Mera qui devienne la reine d'Atlantide, puisqu'Arthur ne veut pas reprendre la couronne. Arthur veut bien aider Atlantide à chasser Corumras du pouvoir, mais Arthur ne veut en aucun cas redevenir roi. Il a fait le bilan, il s'est rendu compte que ce n'était pas son rôle et qu'il ne voulait plus être roi, et qu'il verrait beaucoup mieux Mera dans ce rôle-là. Donc Mera a décidé d'embrasser clairement cette destinée, mais le problème c'est qu'elle est bloquée à la surface, comme je disais. Donc elle va jouer un rôle beaucoup plus diplomatique, jusqu'à ce qu'elle soit confrontée elle-même au retour d'Orme. Alors on va s'en suivre une discussion assez houleuse entre Orme et Mera, puisqu'évidemment ces deux personnages ne partagent pas du tout la même vision quant à l'avenir d'Atlantide, puisque Mera est censée en devenir une reine bienfaitrice, bienveillante, qui va essayer d'installer vraiment une relation de paix entre la surface et Atlante, et de continuer ce qu'a fait son compagnon avant elle, Arthur. Alors que Orme, il a toujours ce côté ultra-nationaliste qui réside quand même en lui, et tu comprends que s'il lui reprend le trône, il ne va peut-être pas aller aussi loin dans l'extrême que Corumras, mais en tout cas, que les choses vont redevenir comme avant la guerre entre Atlantide et la surface à l'époque des Mufistitu. Donc ce n'est pas forcément une bonne chose qu'Orme remonte sur le trône. Donc forcément discussion assez houleuse, avec un affrontement qui s'ensuit, et puis finalement ils vont très vite se rendre compte que le destin d'Atlantide les dépasse, mais en tout cas que le destin d'Atlantide doit les réunir, plutôt que de les confronter. Et donc, ils vont mettre leurs différents côtés, ils vont décider de s'allier pour aller chercher de l'aide, et non pas n'importe où, dans le royaume de Xébel. Le royaume de Xébel, depuis l'année 52, c'est évidemment le royaume originaire de Mera. Elle était la fille du roi de Xébel, et elle a été envoyée, quand elle était assez jeune, en dehors du royaume de Xébel, pour tuer, sa mission c'était de trouver et de tuer le futur roi d'Atlantide, à savoir le jeune Arthur Curon. Mais en réalité, on va apprendre plus tard, que le père de Mera a décidé d'envoyer sa fille, non pas pour tuer Arthur, c'était juste un prétexte validé par l'ensemble des Xébeliens, il a utilisé, il a abusé de ce prétexte, juste pour offrir à sa fille une destinée un peu plus glorieuse. L'idée c'était que sa fille s'évade du royaume de Xébel, que sa fille découvre le monde, qu'elle découvre l'amour, qu'elle voyage, qu'elle grandisse. En dehors de cette société Xébelienne, très ancrée dans ses traditions ancestrales, très conservatrice également, et en tant que bon papa, il ne voulait pas de ça pour sa fille. Le problème c'est que le successeur du roi de Xébel, c'est Néreus, c'est ce rouquin, qui dans le film Aquaman, Néreus est le père de Mera, mais dans les New 52, Néreus est l'homme que Mera devait être épousée. Et donc Néreus est la mauvaise, parce qu'en fait sa nana, celle qui devait devenir sa femme, s'est barrée. En plus de ça, elle s'est barrée avec Arthur, puisqu'au lieu de le tuer, elle en est complètement tombée amoureuse. Donc lui, sa femme, elle s'est barrée, elle couche avec l'ennemi, et lui se retrouve comme un con. Donc forcément, il la considère clairement comme une traîtresse. Donc lorsque Mera va revenir, ça va être compliqué. Les relations vont être assez frileuses, t'imagines bien. Et je pense que je vais arrêter de vous en dévoiler concernant la trigue, comme ça je laisse une part de mystère pour ceux qui voudraient découvrir cette mini-série qui est très très bonne. Voilà, c'est-à-dire que depuis que Dan Abnett a pris en main le personnage d'Aquaman, c'est son meilleur travail. Depuis la toute fin des New 52, c'est le meilleur travail de Dan Abnett sur le personnage d'Aquaman. Et dit comme ça, c'est un peu grossier, parce qu'en réalité, c'est pas une lecture Aquaman, c'est une lecture Mera. Aquaman, il est pas présent ici. Mais c'est un excellent complément à tout cet arc. Et c'est clairement ce qui me manquait. Au niveau des ambitions politiques, enfin géopolitiques, dans la façon dont chacun des deux partis, que ce soit Zébel ou Mera, même Orme, qui forcément est lié dans cette histoire, ils vont tous devoir faire des concessions parce qu'on n'arrive pas sur un accord de paix sans faire des concessions. D'autant plus quand on était chacun à la tête du royaume qui se faisait la guerre, en tout conflit permanent, forcément, pour essayer de trouver un accord de paix, il va falloir faire des concessions, des sacrifices même, carrément. Et ça, c'est super intéressant. Il y a un côté un peu Game of Thrones, le jeu du pouvoir en fait. Et ça, c'est clairement ce qui manquait à Dan Abnett. Alors, tout n'est pas fantastique, je ne vais pas vous mentir, c'est Dan Abnett. Et Dan Abnett, malheureusement, il nous le prouve depuis qu'il a repris le personnage d'Aquaman à la fin de 1952, c'est toujours en dents de scie. Il y a d'excellentes idées, mais ça ne va jamais au bout. Et là, une fois de plus, il y a encore des choses qui sont assez problématiques. Il a des soucis de caractérisation d'An Abnett. Il l'avait prouvé avec Arthur Curry dans Underworld. Arthur qui semblait s'être résigné à son sort. Au début d'Underworld, qui ne semble pas vouloir combattre le pouvoir en place. C'est assez étrange. Là, j'ai un souci de caractérisation concernant le personnage d'Hormain Marius, qui a toujours le cul entre deux chaises, puisqu'au début de l'histoire, on fait comprendre qu'il a complètement oublié son passé d'Atlante. Alors, pas qu'il est devenu amnésique, mais qu'il a laissé ça derrière lui pour se concentrer sur sa nouvelle vie de famille. Il semble être le plus heureux des hommes, entre guillemets, des Atlantes à la surface. Il a embrassé sa condition de surfacien. Il est tombé amoureux. Il aime cet enfant adoptif qu'il a pris sous son aile. Et il te fait très vite comprendre que Atlantide, pour lui, c'est du passé. Le problème, c'est que ça va très vite revenir, une obsession pour lui. Et là où ça aurait pu être intéressant de jouer avec la personnalité d'Or, parce que c'est ça qu'on attend finalement de Shenmaster, c'est qu'il soit imprévisible. Le problème, c'est que connaissant Dana Net, ce n'est pas ce qu'il a voulu faire. Je pense que Dana Net, il s'est clairement, une fois de plus, embrouillé tout seul. Parce que quand tu finis l'histoire de Miracle of Atlantis, tu te retrouves avec un Ocean Master qui est plus manichéen que jamais. Et ce n'était pas du tout le but du personnage. J.R. Jones l'avait écrit avec énormément de subtilité. Il en avait fait un ultra-nationaliste qui avait un leitmotiv complètement validé, complètement crédible, complètement cohérent. Legit, j'ai même envie de dire. Mais le problème de cet Ocean Master, c'est qu'il utilisait de moyens sales, qui faisaient énormément de mal autour de lui, qui tuaient des gens, des innocents. Et tu vois, c'est ça qui avait réussi. C'est le parfait équilibre qu'avait trouvé Geoff Jones dans l'écriture de son Ocean Master et que je n'ai pas retrouvé ici. Et il faut se constater que quand j'ai terminé de lire ça, je me suis retrouvé avec un Ocean Master plus manichéen que jamais. Et c'est dommage. Après, ce n'est pas ça qui m'a non plus saboté la lecture. Par contre, la caractérisation de Myra est parfaitement réussie. On a une vraie femme forte, combattante, sur tous les fronts, que ce soit au niveau diplomatique, au niveau guerrier. Et c'est ça que j'ai envie de voir d'une vraie femme forte. Elle a décidé d'épouser sa condition de reine malgré tous les sacrifices que ça va lui coûter. Et ça, c'est génial. Ça, c'est la Myra que j'ai envie de voir, bordel de merde. Et là, ouais, je la vois en tant que reine. Et là, je la trouve plus crédible en tant que reine qu'Arthur. C'est ça qui est ouf, quoi. C'est ça qui est dingue. Parce qu'elle, elle n'est pas accaparée par la Justice League. Donc, elle, elle peut rentrer pleinement dans son rôle. Elle se bat pour conquérir ce trône et c'est ça qui est beau. Même s'il y a quand même des ficelles assez classiques. Au début, elle n'a plus trop ses pouvoirs qui, forcément, elle va les récupérer petit à petit. Donc, il y a un côté un peu, pas parcours initiatique, mais un côté origin story, si tu veux. Pas dans le fond, parce que ce n'est pas une origin story, mais dans la forme. La manière qu'elle va devoir renouer avec ses pouvoirs, retrouver confiance en elle. Il y a ce côté un peu origin story, quoi, si tu veux. C'est, pour moi, la suite des New 52. La vraie suite des New 52. De Jeff Jones. C'est-à-dire qu'en fait, là, Danamnet, il a fait avec Miracle of the 20th ce que Jeff Parker aurait dû faire après le départ de Danamnet. De Jeff Jones, pardon. Parce que quand Jeff Jones est parti des New 52, il a laissé des portes ouvertes. Avec Néaïus, avec Orm, la nouvelle condition familiale d'Orm. Et tout ça, ça a été balayé d'arrière-demain par Jeff Parker, puis par Kellen Bunn, puis par Danamnet lui-même. Qui, pour le coup, a décidé de revenir là où s'était arrêté Jeff Jones. Et ça, c'est cool. Parce qu'en lisant ça, en retrouvant Sean Master, en retrouvant cette femme, j'ai clairement eu l'impression de lire la suite de Jeff Jones. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Même si, une fois de plus, je le répète, c'est Danamnet, c'est pas Jeff Jones, donc il n'y a pas la même subtilité dans l'écriture. Mais c'est beaucoup plus légit que tout ce qui a été fait depuis le départ de Jeff Jones sur le personnage d'Aquaman, en fait. Voilà. Le problème de cette mini-série, c'est qu'il faut lire To Rebirth. Et To Rebirth, c'est pas bon. Voilà. C'est pas mauvais, mais c'est très loin d'être bon, Rebirth. Et ce qui fait chier, c'est que pour avoir, entre guillemets, la suite de Jeff Jones, il faut se taper avant ça cinq putains de bouquins qui sont pas de très, très grandes lectures. Alors après, Danamnet, j'en ai dit beaucoup de mal, notamment au cours de la review avec G. Voilà. Mais il y a quand même pas mal de trucs dans l'écriture de Danamnet qui font plaisir à mon petit cœur de fanboy. Les références qu'il va multiplier tout au long de son run concernant le Silver Age, concernant le Bronze Age, concernant même la période Aquaman Dolphin de Peter David. Et parmi ses références, j'en ai noté une nouvelle ici. Ce personnage. Alors là, ça va parler vraiment aux fans hardcore. Ce personnage avec un casque en crête, c'est Liron. Liron, L-E-R-O-N. Et Liron, c'est le premier ennemi de Mera. Lorsque le personnage de Mera est créé en 1963, dans le Aquaman numéro 11, Mera, à l'époque, elle ne vient pas du royaume de Xebel. Elle vient d'une dimension qui s'appelle la dimension aqua, qui est en parallèle de notre Terre à nous, de la Terre 1 à l'époque. Mais ça ne s'appelle pas encore le royaume de Xebel. Ce qui est marrant, c'est que Xebel, c'est le nom du scientifique conseiller de Mera à l'époque. Plus tard, ça deviendra le nom du royaume. Et en fait, elle s'en échappe parce qu'elle en est la reine de cette dimension aqua. Mais il y a une tentative de révolution qui est menée par Liron, qui avait déjà ce casque en crête à l'époque. Et donc, elle se réfugie sur Terre 1 et elle va trouver de l'aide auprès d'Arthur. Alors, Arthur et Gart qui vont finalement l'aider à reprendre son trône et à reprendre le pouvoir dans la dimension aqua en chassant Liron. Donc là, on utilise Liron. Et on en fait non plus un ennemi pour Mera, mais plutôt son mentor. Voilà. Son Henri du Carrel, en fait. Celui qui lui apprend à se battre. Tu vois, c'est une petite référence. Forcément, si t'as pas lu Aquaman Silver Age, tu vas complètement passer à côté. Mais moi, j'aime bien quand on distille comme ça des petites références qui font plaisir quand t'es un fan hardcore du personnage, tout simplement. Et ça, Dan Hamlet, il savait le faire et il l'a fait tout au long de son run. Donc pour ça, c'était quand même cool. On va parler de la partie graphique et puis on terminera cette vidéo là-dessus. L'Anne Medina, comme j'expliquais, c'est pas moche, très clairement. Mais c'est jamais vraiment beau, en fait. C'est jamais fulgurant. À aucun moment, c'est véritablement moche. À aucun moment, c'est véritablement transcendant. Après, c'est constant. C'est régulier. Et là où ça me dérange vraiment, c'est concernant la représentation de Xebel. Parce qu'en fait, ici, on explore rapidement, mais on retourne dans le royaume de Xebel. Et c'était pour moi un parfait moyen de nous en mettre plein la vue. Parce qu'on sait à quoi ressemble Atlantide dans les Rebirth. Mais même à l'époque d'Ivan Reiss et de Paul Pelletier et de Geoff Jones, donc, quand Xebel était déjà exploité dans l'histoire de Geoff Jones, on n'en voyait pas plus que ça. Alors, Xebel, c'est donc un territoire dans lequel on accède que par le fait qu'un bateau sombre, en fait. C'est assez compliqué. Ça se trouve dans le triangle des Bermudes. Et Geoff Jones s'était amusé à bricoler un truc avec la légende du triangle des Bermudes. Et en très gros, lorsqu'un navire sombre dans le triangle des Bermudes, ça t'ouvre une porte. Ça t'ouvre un portail magique qui te permet d'intégrer le royaume de Xebel, en fait. Et d'ailleurs, il y avait un passage où Arthur coulait un voilier, de la force de ses mains dans mes souvenirs, en plein milieu du triangle des Bermudes, pour s'ouvrir à un passage pour aller en Xebel. Alors évidemment, le voilier, il était vide, t'imagines bien. Mais voilà, j'aime beaucoup l'idée. Et Xebel, de ce fait, quand elle est représentée, on est censé voir un royaume qui s'étend à perte de vue avec des épaves d'avions de la Seconde Guerre mondiale, des navires, des curassiers, des voiliers, des navires beaucoup plus vieux, soit du XVIIe siècle. Et en fait, moi, j'aurais voulu qu'on se serve de ça et qu'on nous envoie une double page. Bam ! Une belle putain de double page avec un plan large sur Xebel, avec ces innombrables épaves toutes issues d'époques complètement différentes et qui servent à des fonctions complètement différentes. Le QG du roi qui est dans une épave de curassiers, le marché des Xebeliens qui se trouve dans des vieux galions du XVIIe siècle. On aurait pu s'amuser et nous faire un putain de plan large et on n'en fait rien. On n'en fait rien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, au fur et à mesure que je vous montre des planches, c'est un découpage assez académique. Moi, j'aime bien quand ça reste sobre, j'aime bien quand ça reste lisible. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire des découpages incroyables, où ça part dans tous les sens, mais où ça garde un sens au niveau de la lisibilité. Donc, à la limite, quand les mecs savent pas faire, je préfère qu'ils me fassent un truc assez classique. Au moins, le lecteur ne s'y perd pas. Mais je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. Moi, je trouve que c'est étriqué, en fait. C'est compressé, c'est compact. On est serré, bordel. On est serré, ça ne respire pas. Ça ne respire pas, quoi. Alors, vous allez me dire, c'est normal, connard, ça se passe sous l'eau. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, Récit Aquaman, c'est des récits d'aventure. Et quand je vais voir un film d'aventure au cinéma, il me faut des plans cartes postales, il me faut des plans larges. J'avais détesté Lady Nekanika, ce fameux comics de Joe Benitez pour cette raison. C'est que c'était censé être des histoires d'aventure, mais à aucun moment, ça ne tradait sur les paysages. Je ne vois pas l'intérêt. Moi, je veux que dans une histoire commune, on m'en mette plein à la vue. Je veux les voir, ces fonds marins à perte de vue. Je veux que ce soit immense, gigantesque. Et là, non. On est dans des petites cases. Mais bordel, éclatez-vous, dessinateur, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui vous prend ? Putain, vous avez un jouet incroyable, là, dans les mains. Amusez-vous. Je me dis, le retour de Mérang, Zébel, ça va donner lieu à des choses incroyables. Regardez cette statue. Une pleine page, là-dessus. Pourquoi juste une demi-page ? C'est ridicule, merde. C'est Poséidon. Ce n'est pas Jean-Claudeau, pour citer notre ami, il dit. Donc, moi, ça m'emmerde. Tu vois, là, regarde. Mérus, il est sur son trône. C'est tout petit. Le trône, il est ridicule. Alors, une pleine page sur les combats, ouais, mais bon, c'est ce que c'est que des combats. Moi, je veux des paysages, je veux de l'aventure, je veux de la découverte. Et ça m'emmerde, parce que là, on aurait pu visiter Zébel, on n'en voit rien de Zébel. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a un petit peu dégoûté. Bref, je suis désolé. J'ai été beaucoup trop long, parce qu'en réalité, ça, c'était assez vite. Mais voilà, moi, quand on parle d'Aquaman, forcément, je m'enflamme, je suis désolé. Mais je trouvais ça important de recontextualiser aussi un petit peu ce qu'est Miracle of Atlantis par rapport à ce qui est sorti en VF, parce qu'il y a quand même plus de lecteurs VF que de lecteurs VO concernant le personnage d'Aquaman dans mon public, ce qui est tout à fait normal, parce qu'Aquaman, c'est un personnage qui est forcément accessible, parce qu'en VF, il n'y a rien, en VF, il n'y a pas grand-chose non plus. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a plus de gens qui ont lu Aquaman Rebirth que de gens qui ont lu Aquaman de Peter David ou Aquaman du Silver Hedge. Donc, je voulais un peu recontextualiser par rapport à ça. Et donc, très clairement, ça, ça coûte 15 balles. Ça coûte 15 balles. Ça le les vaut si tu es un gros passionné d'Aquaman comme moi. Parce que ça t'apporte des éléments d'explication importants, majeurs, au sein du run Aquaman Rebirth de Dan Hamnet. En tout cas, de l'édition VF, parce que je ne sais pas en VO comment ça a été publié. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'édition du Roman Comics, tout ce qui manquait, c'est là. Alors, si vous avez adoré Aquaman Rebirth, la question ne se pose pas. En plus de ça, c'est de l'anglais très facile à comprendre. Si je l'ai lu, tout le monde peut le faire. C'est de l'anglais extrêmement facile à comprendre. À aucun moment, j'étais obligé de relire plusieurs fois une bulle. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous pouvez y aller les yeux fermés, les petits gars. En plus, les dessins parlent d'eux-mêmes. Donc, c'est bourré d'actions aussi. Donc, ce n'est pas très verbeux. C'est peut-être un peu le problème d'un dame d'aide par moment. Ça nécessiterait un petit peu plus de contexte. Mais au moins, ça permet un anglais extrêmement lisible, extrêmement compréhensible. Donc, si vous avez adoré Aquaman Rebirth, évidemment que vous allez devoir vous procurer ça, les petits gars, parce que c'est encore mieux. Pour moi, ce n'est pas compliqué d'être mieux que Aquaman Rebirth. Si vous avez détesté Aquaman Rebirth, si vous êtes allé au bout de la série, pourquoi pas ? Pourquoi pas donner une chance à Miracle of Atlantis, parce que ça peut vous apporter... Merde, je n'ai pas pris mes clés. Ça peut vous apporter de nouveaux angles de vision concernant l'œuvre globale de Dan Amnett. Si vous n'êtes pas plus que ça fan du personnage d'Aquaman et qu'Aquaman Rebirth, ça vous en a touché une sans faire bouger l'autre, gardez vos 15 balles pour autre chose, les petits gars. Bref, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt sur la chaîne, les petits gars. Tchao les amis. ... ... ... ... ... ... Merci.